Bonjour, je m'appelle Caroline, je travaille chez Cadramon en tant que peintre miniaturiste et émailleuse. Bonjour, je m'appelle Laurence, je travaille chez Cadramon en tant que peintre miniaturiste et émailleuse. Je fais partie des deux personnes qui ont eu la chance de travailler sur le Cadramon Spigmarin pour la partie peinture du koala. J'ai découvert la peinture et l'émaille dans le milieu horloger. J'ai commencé dans un tout petit atelier chez un artisan qui m'a transmis tout son savoir. J'ai du coup enchaîné sur une formation qui a été assez courte, une formation de deux semaines à la maison de l'émaille à Mouret. Le reste se fait, je dirais, beaucoup par l'expérience et par les rencontres. La transmission des personnes qui sont passionnées par ce métier. J'ai toujours été passionnée de dessin et de peinture, mais j'ai toujours pratiqué ça chez moi. Le côté artistique et le côté biologie où on retrouve les outils de précision, mélanger le côté artistique et artisanal de ce métier. Pour ce cadran, il y a l'usinage de la pièce. Ensuite, nous avons Zaponeur qui vient réaliser un dégradé vert unique. Cette personne vient faire un laquage, polissage de cette laque. Et ensuite, il y a une personne qui vient faire la des calques, des points de repère parce qu'il faut qu'on fasse des pièces qui soient le plus ressemblantes possible. On pose une peinture blanche qui sera une accroche pour les couches de peinture suivantes. Dans un second temps, on va venir travailler plutôt les dégradés, recherche de couleurs, une recherche esthétique. On apporte les ombrages, le contraste. On vient justement amener tout ce qui est petits détails, précision, le poil, le tracé. Tout ça, après, c'est un lit asséché pendant quelques heures. La reproduction. D'avoir une ressemblance quand même. Par rapport à ma collègue, puisqu'on est deux à travailler sur ce projet. On a des pièces qui sont uniques puisqu'elles sont faites main. Chaque poil de la fourrure de koala est fait un par un. Ça prend énormément de temps. En principe, la peinture miniature est plutôt réalisée sur de la nacre, de la pierre ou d'un support dur qu'on peut venir nettoyer plus facilement. Sur le lac, la moindre oreille, juste le mettre des ponts pour partir à la congale. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. On me faut quatre jours de travail. Amoureuse des animaux. Les animaux, c'est quelque chose que j'adore dessiner, peindre. C'est tout à fait ce que j'aime faire. Le monochrome. On a la chance d'apporter ce savoir-faire qui est magnifique pour une belle cause. Caritatif, évidemment, pour la protection des animaux. C'est vraiment quelque chose qui nous touche et qui est très important. Ça donne beaucoup de sens à notre travail. Merci. 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 Merci.